Bonjour à tous, nous sommes de retour après une longue absence. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou avec vous pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on regarde avec vous les différences et les similarités entre iOS et Android. Donc, pour tous ceux qui souhaitent regarder pour investir dans un nouveau mobile et qui souhaitent en apprendre plus sur l'accessibilité de ces deux systèmes, ce podcast est fait spécialement pour vous. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou avec vous aujourd'hui. Très contente d'accueillir chez moi pour cette fin de semaine de Pâques, Alex. Hé, bonjour, ça va bien? Oui, toi? Top shape. Donc, on est face à face, on est un à côté de l'autre, dans mon sous-sol, exactement comme dans le temps des fêtes, lorsqu'on a fait la comparaison iPhone 8 versus iPhone 10. Parlant de comparaison, on va en faire une autre aujourd'hui. Il s'agit cette fois de iOS versus Android. Oui, donc on travaille depuis quelques années, chacun de notre côté, avec des technologies adaptées du côté du mobile, tant pour ce qui est d'Android que iOS. De mon côté, j'aime quand même particulièrement iOS et toi, Olivier, davantage Android. Oui. Même si ces derniers mois, j'ai repassé sur iOS, j'ai encore mon téléphone Android et je préfère encore Android. Moi, c'est certain que j'ai continué beaucoup plus avec iOS et de mon côté, oui, j'ai également acheté un téléphone pour faire des tests. En fait, je suis rendu, je dirais, à mon troisième appareil Android. J'ai débuté avec une tablette Nexus 7. J'ai ensuite eu un Motorola G et maintenant avec un Pixel. Par contre, de mon côté, je trouve quand même qu'il y a de grosses lacunes assez importantes du côté d'Android au niveau de l'accessibilité. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Moi, de mon côté, dans mes historiques d'appareils, pour tous les listés, J'ai commencé avec un téléphone Samsung, donc que j'ai acheté d'un de mes amis, un Samsung Galaxy S3. Ensuite, j'ai acheté un Moto G première génération que j'ai revendu. Ensuite, j'ai acheté un autre Moto G troisième génération que j'ai donné à mon frère. Et j'ai mon Pixel, sans oublier que j'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec une tablette Samsung, et donc le lecteur d'écran de Samsung, qu'on n'a pas encore parlé dans les podcasts, que je ferai peut-être une démo avec un appareil Samsung un de ces jours. Oui, parce que c'est, il faut le dire, c'est quand même une classe à part du côté de ce que Samsung offre. Ce n'est pas du tout le même type de lecteur d'écran, c'est vraiment une classe à part. Ces Samsung ont une surcouche qui vient également affecter l'accessibilité. Pour ma part, oui, j'aime Android. Cependant, des surcouches comme Samsung et LG, je n'aime pas trop ça. J'aime mieux des Android purs comme ce qu'on retrouve sur les Pixels. Donc c'est mon téléphone Android que j'ai, un Pixel, qui fonctionne encore très bien et que j'adore. Oui, moi c'est d'ailleurs un Pixel XL. Par contre, moi je dirais qu'au niveau d'Android, qu'est-ce qui m'a surtout dérangé dès la première utilisation, c'est la configuration initiale. Et oui, dans certains cas, je me suis même retrouvé à vouloir configurer le téléphone en français. Et boum! Plus de voix, plus d'accessibilité, fini que des sons de talkback. Oui, parce que lorsqu'on configure un téléphone Android, en étant non-voyant, il faut absolument le configurer en anglais. Parce que la voix française n'est pas téléchargée. Donc il faut le configurer en anglais. Ensuite, on le met en français. Et la voix va se télécharger. Et c'est encore plus vrai depuis la version Oreo d'Android, parce que même après certaines mises à jour, je me suis retrouvé. Et ça, même si j'étais déjà en français, j'ai fait une mise à jour, bien, je me suis déjà retrouvé avec tout simplement plus de voix du jour au lendemain. magnifique. Oui, t'étais très content, je m'en souviens. On était enfants, mais t'étais pas très content. Effectivement, j'ai, disons, pété, entre guillemets, une belle petite coche à Google. Et même, dernièrement, j'ai réinitialisé le Pixel suite à un problème avec une application. J'ai procédé à une réinitialisation de l'appareil. Et je me suis retrouvé, je sais pas pourquoi, même si l'appareil était initialement en français, j'ai réinitialisé, c'est comme se garder la langue. J'ai été en mesure de démarrer TalkBack après la réinitialisation en utilisant la commande volume up et volume down, donc volume plus, volume moins. Ça a eu comme effet de démarrer TalkBack. Et malgré le démarrage, tout ce que j'ai eu droit, c'est à quelques sons provenant de TalkBack et plus rien. Comme dans la chanson des combats pour un gant, plus rien. Petit lapsus au Québec, effectivement. Donc, du côté d'iOS, parce qu'on a fait l'historique des appareils qu'on a eus du côté Android. Du côté iOS, de mon côté, le premier appareil que j'ai eu, c'est un iPod Touch 4. Ensuite, j'ai eu un iPhone 4S, un iPhone 5S, et maintenant un iPhone 8. Moi, je dirais que j'en ai eu beaucoup plus que ça. J'ai commencé au iPhone 4 en 2010, et ce, après avoir utilisé pendant quelques années le logiciel Nuance Talk sur les téléphones Nokia. Ensuite de ça, après l'iPhone 4, généralement, j'ai changé à peu près aux deux ans. Donc, j'ai passé aux 5S, aux 5S, aux 6S, aux 8. Évidemment, j'ai essayé à peu près tous les modèles pensables, inimaginables, entre tout ça, donnant de la formation à certains clients. J'ai eu la possibilité de tester différents modèles, de les essayer, et de me faire une opinion là-dessus. J'ai acheté personnellement également deux iPads mini, donc un iPad mini 1 et un iPad mini 2. Toutefois, j'ai jamais procédé à l'achat d'un iPod. Par contre, j'ai vu quand même plusieurs fois des iPod Touch et même des iPod Shuffle ou Nano. Pour ma part, moi aussi, étant donné que je suis travaillé dans un magasin où on vendait des téléphones cellulaires, j'ai eu l'occasion de pas mal tous les tester. Ouais, c'est vrai, t'as quand même eu cette chance-là, puis de procéder à des configs, ouais, c'est vrai. Oui, alors des configurations d'iOS et d'Android, j'en ai fait beaucoup. Donc, c'est une routine. Et la configuration de certains téléphones Samsung, j'arrivais à les faire en français sur certains modèles. Ouais, ça dépend vraiment sur quoi on tombe, c'est quoi le téléphone, mais Samsung, c'est quand même, comme on le disait tantôt, vraiment une classe à part aussi, pour l'accessibilité. Si on parlait de ce qu'on aime et ce qu'on aime moins sur chaque plateforme, donc je vais peut-être commencer. Ce que j'adore sur Android, il y a plusieurs choses que j'adore, mais entre autres, pour copier les fichiers et pour accéder aux fichiers de notre appareil, c'est extrêmement facile. On n'a pas besoin d'être jailbreaké, donc de craquer l'appareil, en d'autres termes, de le pirater pour pouvoir accéder à des fichiers qu'on a, par exemple, télécharger depuis le navigateur Internet. T'es chargé des fichiers sur iOS, c'est quand même assez difficile. Ça se fait effectivement, c'est quand même difficile. Et là, Olivier, toi, tu parles davantage des fichiers d'application, des fichiers plus incrustés au niveau du système, de tous ces fichiers-là, qui sont accessibles avec Android, mais pas sur iOS. On ne parle pas, par contre, de la musique puis des photos de ce côté-là, ça, c'est d'autres choses. Quoique, la musique, c'est quand même légèrement plus compliqué d'en transférer sur iOS et d'accéder à sa musique sur iOS que sur Android. Oui, bien, généralement, effectivement, il faudra passer par iTunes. C'est certain qu'il y a des compagnies qui prétendent offrir certaines applications permettant d'effectuer ce genre de transfert-là. Honnêtement, je n'ai jamais été impressionné. Donc, en fait, je veux dire, de faire un transfert sous forme de copier-coller entre l'ordinateur et l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, mais je n'ai jamais été vraiment très, très impressionné par ça. Par contre, un avantage d'iOS par rapport à Android, oui, iTunes peut être pénible à utiliser parfois. Cependant, si on veut réinstaller le système d'exploitation avec un ordinateur, pour n'importe quelle raison, une mise à jour s'est mal passée ou on veut tout simplement réinstaller le système, sur Android, c'est beaucoup plus compliqué que sur iOS. Parce que sur iOS, on passe directement par iTunes, iTunes le fait. Sur Android, comme il y a plusieurs fabricants de téléphone, eh bien, ça va varier d'un fabricant à l'autre. Effectivement, c'est un joyeux calvaire de procéder une réinstallation du système, oui, effectivement. Sinon, ce que j'aime aussi sur Android, c'est qu'on a le choix de synthèse vocale. Donc, si vous êtes un fan des voix d'éloquence, e-speak, des voix d'Acapella, ou même des voix de nuance, quoique les voix de nuance sont disponibles sur iOS, mais si vous êtes un fan d'éloquence ou des voix d'Acapella, vous n'êtes pas contraints à utiliser une voix, admettons, ou un seul moteur de voix. Oui, parce qu'effectivement, Apple vont contraindre l'utilisation aux voix. En fait, ils vont décider de rendre disponible. Android, on a toutes les possibilités et même au point que j'ai procédé il y a une couple d'années à l'achat d'éloquence au montant de 20$ environ et franchement, ça me suit sur tous mes appareils depuis le début, autant le téléphone intelligent que la télévision que le Bruno Touch et sur Android, il n'y a pas vraiment de limitation sur le nombre d'appareils qu'on peut installer une application. Donc ici, par exemple, on l'entend très très bien, c'est la synthèse d'éloquence et j'ai la possibilité de changer directement. Paramètres de synthèse, je pense que je peux changer là. Voilà. Là, actuellement, j'en ai que deux. Bouton radio. Et voilà. Et c'est tout. Mais par exemple, toi Olivier, t'as acheté des voix que tu préfères, donc la fameuse voix de Amélie. Des voix de nuance, donc, qui sont disponibles sur Android. Code Factory les ont rendus disponibles, ça fait quoi? Un an et demi. Et j'adore les voix de nuance, donc, même si elles sont disponibles sur iOS, je peux les avoir sur Android. Donc, en l'occurrence, j'utilise Amélie sur tous mes appareils. Vous allez l'entendre sur mon iPhone parce que mon téléphone n'est pas avec moi où on se trouve. Toutes les voix de nuance sont disponibles. Donc, même si Apple décidait d'arrêter son partenariat avec nuance, je pourrais continuer de les utiliser sur Android. Et également, sur Android, on a d'autres compagnies qui fournissent différentes voix comme les moteurs Voxygen qui offrent différentes possibilités également de voix de ce côté-là. Tout à fait. Aussi, ce que j'aime bien d'Android, c'est que pour utiliser TalkBack, on n'a pas besoin de mettre trois doigts sur l'écran et de faire des gestes compliqués comme le geste du rotor pour se déplacer mot par mot, caractère par caractère. C'est maximum deux doigts. Ça, je trouve ça pratique. Un petit point de ce côté-là des gestes, c'est qu'on a des gestes composés en, je dirais, plusieurs mouvements. Par exemple, si on souhaite ouvrir un menu contextuel, un centre de notification, un sélecteur d'app, etc., on devra glisser vers la droite, par exemple, et vers le bas. Ou on va dire glisser vers le bas, vers la droite. glisser vers le haut et vers la gauche. Donc, ça nécessite souvent de faire des angles droits et souvent, on peut manquer le geste si on ne le fait pas de façon bien prononcée. Et pour plusieurs utilisateurs, des fois, c'est très difficile d'effectuer cette gestuelle-là. Oui, par contre, une fois que les gestes sont bien ancrés dans notre mémoire, en tout cas, je vais parler pour moi, une fois que j'ai appris à utiliser les gestes comme il faut, eh bien, ça se fait quand même assez bien. Ça se fait bien, oui, effectivement, de mémoriser les gestes, c'est une chose à faire comme sur chacun des devices avec lesquels on peut travailler. Par contre, c'est vraiment de faire le geste d'une façon précise pour qu'Android comprenne bien les deux parties du geste. Donc, pour que l'écran tactile envoie la bonne information au système, des fois, il faut reprendre le geste même après plusieurs années à utiliser ce type de système-là. Des fois, il faut se reprendre à quelques reprises pour être capable de bien effectuer le geste comme il doit se faire. Mais je ne sais pas si tu savais, Alex, mais Talkback est un lecteur d'écran libre et donc, on peut, Android permet de modifier les gestes. Effectivement, c'est possible, en fait, de réassigner certaines choses ou certaines actions à certains gestes ou de modifier l'action de certains gestes. Par contre, à moins d'aller jouer définitivement dans le cas du lecteur d'écran, c'est certain qu'on n'aura pas, par exemple, la possibilité de se créer des gestes à trois doigts ou de se créer un retard comme on va le retrouver sur iOS. Mais par contre, Android, c'est un système beaucoup plus ouvert, donc on a la possibilité de changer de lecteur d'écran si Talkback ne convient pas. Tout à fait, donc on n'est pas limité à un seul lecteur d'écran et il en existe d'autres. Par contre, j'ai une préférence pour Talkback. Ben c'est ça, parce qu'en fait, Talkback, c'est le lecteur d'écran natif disponible directement chez Google, c'est conçu par Google, donc c'est certain que normalement, on est censé avoir une meilleure compatibilité, mais par contre, je pense à Mobile Accessibility, qui, toi, c'est quoi l'autre que tu utilises? Shine Plus. Bon, Shine Plus, il y en a un couple d'autres si vous voulez vous amuser. Et ce qui est le fun aussi avec Android, c'est que vous pouvez installer des applications à l'extérieur du Play Store. Donc, si vous avez, par exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner, il y a quelques années, lorsque Talkback ne supportait pas la navigation par titre, par lien, nativement, Firefox le supportait, mais, au fil des versions, ils ont arrêté de le supporter. Donc, c'est possible sur Android, si on a le bon fichier, de facilement downgrader, donc, revenir en arrière d'une version d'une application ou tout simplement d'en installer carrément ne provenant pas du Play Store. Effectivement, donc, dès qu'on a le fichier APK de l'application, c'est possible tout simplement d'installer celle-ci directement sur le téléphone en utilisant un gestionnaire de fichier ou, encore une fois, pour ce qui est du rollback, pardonnez-moi l'anglicisme, mais pour revenir en arrière, on a la possibilité de faire ça directement, même par le téléphone ou même de revenir à la version native de l'application, donc, avant une mise à jour. Donc, on a toutes ces possibilités-là devant nous autres. Les applications se mettent à jour indépendamment du système. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur Android 6, admettons. La version la plus récente d'Android aujourd'hui, c'est 8.1. Vous pouvez, malgré tout, disposer de la dernière version de TalkBack avec des fonctionnalités en moins qui sont spécifiques à Android 8, mais vous avez quand même accès à la dernière version disponible. Et là, contrairement à iOS, on s'entend qu'on parle même des applications développées ou nativement intégrées dans le système qui peuvent se mettre à jour directement avec le système. Donc, par exemple, contrairement à Apple, par exemple, on ne verra jamais le calendrier se mettre à jour via l'App Store. Avec Android, c'est quelque chose qu'on va être en mesure de voir. Par exemple, Calendar, Google Calendar pourrait se mettre à jour ou directement, même le Play Store peut se mettre à jour parce que le Play Store est une application donc le Play Store peut se mettre à jour lui-même indépendamment des mises à jour du système. Peut-être aussi une autre chose qui est quand même assez appréciable d'iOS, contrairement à Android, je sais qu'il y en a que ça existe pour ce qui est d'Android. Par contre, on n'a absolument aucune idée de l'accessibilité de ça. C'est des différents devices connectés. Par exemple, j'entends par là les Apple Watch. Et ça, sur iOS, on a des montres connectées sur Android de façon accessible. Bien, il n'y a pas grand-chose qui existe. Je crois que ça se développe tranquillement. Oh oui, ça se développe, ça se développe. pour se développer, probablement qu'ils vont en avoir, mais on s'entend qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est ce que j'aime d'Android, son ouverture, sa flexibilité. C'est bien rare qu'on va voir une application que Google va développer qui ne sera pas disponible partout. Contrairement à Apple, si on reprend l'exemple de l'Apple Watch, j'aimerais bien être capable de jumeler une Apple Watch avec un téléphone Android, mais Apple s'organise en quelque sorte pour que leurs produits fonctionnent seulement avec leurs appareils à quelques exceptions près. Mais, par exemple, si vous avez un iPhone, vous pouvez tout à fait avoir un Google Home. Oui, effectivement, c'est possible. Par contre, il faut quand même faire attention à un truc, l'ouverture d'Android. Oui, c'est beau, oui, ça peut être intéressant si on sait où on se met les pieds. Android, système ouvert, égal, il y a des bébêtes qui se promènent dans la cabane. Oui. Ça, c'est une autre question et souvent, des cochonneries entre guillemets comme ça peuvent entraîner du vol d'informations, du vol de données et même de la perte d'un appareil carrément matériellement parce que oui, c'est possible pour des applications malveillantes de carrément qu'il met scraper un téléphone. Donc, c'est un petit peu méchant de ce côté-là. Mais, si vous êtes prudent et si vous n'installez pas de truc à l'extérieur du Play Store, je veux dire, pour pogner des virus, il faut quand même y aller, là. Ben, oui, par contre, même sur le Play Store, il y a toujours des trucs qui ne sont pas nécessairement trop stables. Maintenant, si on parlait des désavantages d'Android, moi, je dirais que du côté des désavantages, surtout pour les personnes qui ont une limitation visuelle, c'est au niveau de l'accessibilité. Il y a beaucoup moins un souci du côté de Google pour ce qui est de l'accessibilité de ce côté-là. Même, j'ai déjà communiqué avec Google pour différentes problématiques en lien avec l'accessibilité et souvent, c'était une fin entre guillemets de non-recevoir. Donc, c'est vraiment moins de priorité. L'utilisation de TalkBack est souvent beaucoup plus complexe et ardue, ne serait-ce qu'au niveau de la navigation web, au niveau des menus contextuels. On a deux menus contextuels avec Android qui permettent de faire tout un paquet d'actions et tout ça, c'est comme un petit peu pêle-mêle dans les menus. Quand on est habitué au menu, ça va, mais on a quand même deux menus, le menu global, le menu local, donc on a deux menus disponibles, c'est un petit peu tannant. Et ce qui est aussi vraiment tannant, c'est que chaque, oui, c'est un système ouvert, chaque concepteur peut créer sa propre interface qui peut venir complètement modifier le comportement attendu de l'accessibilité. Par contre, il y a quelque chose que tu as dit que je suis pas naturellement d'accord avec toi. Quand tu dis que Google semble moins se soucier de l'accessibilité, je veux dire, au niveau du braille, je te l'accorde. Au niveau du braille, c'est pourri. C'est un fiasco total. Ah oui, c'est horrible en fait. Au niveau du braille, le ouf. Par contre, au niveau de TalkBack, l'équipe de Google prend ça très au sérieux et c'est même possible de participer à un programme de bêta public des applications. Donc, les développeurs peuvent mettre à disposition un programme de bêta public et en l'occurrence, Google le font pour TalkBack. Donc, pendant quelques mois, j'ai été sur la bêta de TalkBack 6.1 et on peut donc directement parler aux développeurs et donc leur adresser nos problèmes et ils sont très à l'écoute. En fait, pourquoi Google a un programme bêta différent pour TalkBack? C'est parce que, encore une fois, l'application peut se mettre à jour indépendamment du système. Les bêtas d'accessibilité pour Apple, ça rentre dans les bêtas d'iOS qu'on a à chaque version d'iOS, donc bêta privée ou bêta publique. Par contre, au niveau du Bright, c'est horrible. Ben, effectivement, du côté de Buyback, il y a quand même un travail, un très, très gros travail qui va devoir être fait. Au niveau de l'affichage, ça peut aller, quoique encore là, quand on navigue dans un menu, on peut se retrouver avec plusieurs items du menu sur la même ligne et avec seulement le curseur qui se promène d'un item à l'autre. Donc, c'est certain que ça va nécessiter de quasiment tout lire l'afficheur si on n'est pas en mesure de suivre le curseur. Du côté des commandes de prise en charge des Real Display pour un contrôle total de l'appareil et de la saisie, je pense qu'on n'en parle même pas de ce côté-là. Pour vous donner une idée, j'ai récemment acquis un Focus cinquième génération que tu as présenté dans un podcast. Effectivement. Et donc, je ne suis pas en mesure de taper en braille avec Braille Back. Il reconnaît l'afficheur, mais lorsque j'écris, il n'y a rien qui se passe. Et souvent, on va recevoir un beau petit message nous disant « J'ai déjà même vu ça avec Braille Back ou d'autres applications qui n'en s'aiment pas ça. Bon, ben, alerte, l'application ne répond pas. Signaler ou OK, ce qui veut dire « Bon, ben, je ferme l'application et, entre guillemets, je te plante dans la face. » Et aussi, ce qui est dommage, mais ce qui n'est pas nécessairement de la faute de Google, c'est que les développeurs d'applications sur Android ont l'air moins préoccupés de rendre leurs applications accessibles que les développeurs d'applications sur iOS. Je vais vous donner deux exemples concrets qui ne relèvent pas du tout du système mais bien des développeurs. Deux applications que j'utilise quotidiennement soit Facebook, Messenger et WhatsApp. Donc, je vais envoyer un message à Alex sur WhatsApp. Dossier Ami Sysaps 12 nouveaux éléments. Ami Messap Messenger WhatsApp Alexandre Billemar Message voca... Alexandre Billemar Discussion Bouton de retour. Donc, je suis présentement sur mon iPhone. Donc, je vais envoyer un message vocal à Alex. Saisissez un message bouton de message vocal. Bouton... Ça fait un test, fait que c'est ça. Tu vas sûrement le recevoir. Je vais revenir. Saisissez un message. Appareil... Partage... Votre message vocal durée... 3 secondes... 23... 14... Distribuer au destinataire. Position actuelle 0 seconde 3 secondes. on va dire « Distribuer au destinataire ». Je ne sais pas si tu peux aller cliquer sur la notification sans le faire jouer. Oui. Donc, je vais y aller à l'instant. 23h16. Une notification. 23h16. Notification. WhatsApp. Effacé les notific... Confirmez la suppression... Effacé les notifications... WhatsApp. Il y a deux minutes. Olivier Donjoux. Émogez le microphone. WhatsApp. Maintenant, j'ai ouvert la conversation à l'instant. Donc, maintenant, Olivier, toi, si tu regardes de ton côté, tu devrais voir le message comme étant lu actuellement. Votre message vocal durée 1 seconde. 23. 29. Vu par le destinataire. Donc, on voit qu'Alex a vu mon message, mais il ne l'a pas encore écouté. Sur Android, TalkBack ne verra pas la différence lorsque le message a été vu et lorsqu'il a été écouté. En fait, c'est parce que les concepteurs de WhatsApp ne l'ont pas programmé pour ça. J'ai envoyé un autre message à Alex parce qu'on a eu des petits problèmes entre-temps. il a fallu faire des tests. Maintenant, Alex, je t'ai envoyé un message. Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas encore écouté. Je vais juste le montrer. Saisissez un message à part. Votre message vocal durée 8 secondes. 23. 32. Vu par le destinataire. Position actuelle 0 seconde de 8 secondes. Donc, c'est affiché comme étant vu. Donc, le message est bien là. C'était vu. Toujours pas écouté. C'est la même chose pour Messenger. Donc, sur Android, admettons, vous envoyez un message. Vous ne pouvez pas voir si la personne a vu votre message ou pas. Bien, visuellement, vous pouvez le voir, mais les personnes qui ont fait l'application ne l'ont pas optimisé. Maintenant, Alex, pourrais-tu jouer le message? Je fais ça à l'instant. Appareil, partagez fichier, message vocal, durée 8 secondes, 23. C'est un test pour la démo du podcast. Là, il faudrait que tu le fasses jouer tantôt. Mission accomplie. Donc, maintenant, si on regarde sur l'iPhone, et aussi, une autre raison pourquoi j'utilise plus iOS qu'Android au quotidien ces temps-ci, c'est à cause de la 16 ibraille à l'écran qu'on vous parlera dans un prochain épisode. Oui, bien, épisode qui va toucher seulement ce feature-là. La 16 ibraille à l'écran, c'est nativement intégré dans iOS avec VoiceOver ou c'est également possible de télécharger une application offrant davantage de fonctionnalités pour ça qui s'appelle Embry. Sur Android, il y a la possibilité de télécharger une application qui permet d'effectuer ce genre de choses-là. Par contre, c'est très limitant, c'est très limitatif, on va devoir à chaque fois qu'on souhaite procéder à une saisie-braille, désactiver TalkBack, faire la saisie-braille et réactiver TalkBack parce que TalkBack ne supporte pas de désactiver sa gestuelle pour une application ou un clavier tiers. Parlant de clavier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent observé des glitchs avec le clavier à l'écran de Android avec TalkBack. J'en ai souvent observé des petits bugs de, si je pourrais dire, des fois, ça gèle. Autrement dit, on place le doigt sur une lettre, ils nous annoncent la lettre, mais au lieu d'écrire la lettre en question, on va avoir une lettre complètement à côté qui va s'écrire à l'écran. Donc, des fois, c'est un petit peu fatigant et des fois, quand on glisse le doigt, ce n'est pas aussi réactif, je dirais, que le clavier qu'on a avec iOS. C'est pour les gens qui sont habitués de repérer la lettre, de lever le doigt et de double-cliquer deux fois sur la lettre avec Android, ce n'est pas possible d'activer ce mode-là au niveau de l'accessibilité avec TalkBack. Donc, je vais peut-être faire une démo de ce que tu parles. Donc, je vais rester dans la fenêtre de conversation WhatsApp. Je vais me mettre en mode saisie standard. Débit vocal. Votre message vocal durée 3 secondes. Saisissez un message. Espace. Espace. Supprimé. Espace. Espace. Je vais écrire. A majuscule. S majuscule. A. Aussitôt que je lève mon doigt à la lettre, c'est écrit. C'est écrit. Exactement. Donc, j'ai modifié le mode de saisie. Donc, maintenant, si je touche au clavier. W. S majuscule. Samuel. Si je veux entrer la lettre, je dois double-cliquer. S majuscule. S. A. Alice. A. I. K. L. L. Y. U. Ursule. U. Donc, tant que je double-clique pas, ça l'écrit pas. Moi, je préfère la saisie d'actylographie. D'ailleurs, je vais me remettre à la fin du podcast en saisie d'actylographique. Mais, pour les personnes qui préfèrent ce mode de saisie-là, à part sur les appareils Samsung, sur Android, ça n'existe pas. Oui, effectivement, je peux peut-être vous montrer rapidement de quoi a l'air le clavier Android. V. C. X. 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 Oups. OK, ça, c'est parce que je pense que j'avais mis un autre caractère avant. V. F. Foxtrot. C. C. F. D. E. E. C. I. I. Espace. Ceci. F. D. E. E. S. T. T. Espace. H. U. U. V. D. N. N. Et à chaque fois qu'on touche le clavier également, on ressent une vibration du côté du téléphone. À noter que cette fonctionnalité se désactive. Et aussi, je tiens à porter votre attention à un petit désavantage de TalkBack. Alors, ils le faisaient avant, mais je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Lorsqu'on soulève notre doigt, les caractères ne sont plus prononcés d'une manière plus aiguë lorsqu'ils sont entrés. Alex, pourrais-tu effacer un caractère qu'on voit qu'il est dit d'une manière plus aiguë lorsqu'on est supprimé? Aperçu, bouton entrée, supprimer, espace, supprimer, supprimer. Oui, effectivement. C'est supprimé, supprimé, supprimer, supprimer. Avant, il faisait quand on entrait du texte. En fait, j'ai l'impression que ça dépend des contextes, parce que si je compare au Burnout Touch, des fois, en input, on a un caractère aiguë, alors que, ou si on en a en suppression, c'est tout simplement, quand on entre le caractère, s'il n'y a pas eu de déplacement suite à la suppression d'un caractère, dans des versions antérieures de TalkBack, on avait ce type de comportement-là qui pouvait se présenter. Aussi, si vous voulez utiliser le clavier Braille, vous ne pouvez pas utiliser à la fois le clavier Braille et le clavier virtuel. C'est soit l'un ou soit l'autre. Exactement. Donc, on n'a pas vraiment de possibilité de ce côté-là. Il faudra absolument alterner entre les deux claviers à chaque fois. Aussi, je dirais qu'au niveau de la personnalisation du lecteur d'écran, Android a certaines choses assez intéressantes. Par contre, au niveau de iOS, on a beaucoup plus de personnalisation disponible sous la main, et ce, directement depuis le retard. On a déjà fait un podcast là-dessus, une espèce d'explication de tous les réglages possibles et imaginables du retard. On a beaucoup plus de possibilités avec iOS, et tout peut se trouver sous la main, alors qu'avec Android, on va être dans l'obligation d'aller jouer dans les menus contextuels. Aussi, pour ceux qui sont amateurs de petits claviers, donc clavier USB ou Bluetooth, oui, sachant que certains appareils, ça sera possible de brancher un clavier USB, on a beaucoup moins de raccourcis clavier pour contrôler le lecteur d'écran avec Android, et un clavier que ce qu'on peut avoir de disponible avec iOS et un clavier. Par contre, TalkBack reste utilisable, ça reste un très bon lecteur d'écran. Je l'ai utilisé au quotidien, et c'est pas dit que je remettrais pas ma SIM dans mon Pixel pendant quelque temps. Oui, parlant de cartes SIM aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même assez dérangé, et qui, je dirais, va probablement toujours me déranger. De un, c'est l'absence de iMessage sur Android qu'on a avec iOS, fonction très très pratique des iPhones. On en reparlera. Oui, toi, Olivier, je pense que t'apprécies pas nécessairement beaucoup iMessage. Non, on a des opinions très différentes là-dessus. Bon, en tout cas, moi, personnellement, iMessage, j'aime particulièrement. Et l'autre chose, je dirais qu'au niveau, juste, la gestion des appels sur Android, des fois, c'est un petit peu fatigant. Je dirais que, des fois, oui, on peut paramétrer un raccourci pour accrocher, c'est d'appuyer sur le bouton latéral. Je me suis fait flusher une couple de fois par des users d'Android qui voulaient, par exemple, juste voir si leur téléphone était déverrouillé ou verrouillé pendant l'appel. Je suis clair que j'ai de me faire flusher. Donc, moi, c'est déjà arrivé que je te raccroche par accident. Bon, c'est quand même des choses qui peuvent arriver avec tous les téléphones, mais Android est quand même un petit peu plus capricieux de ce côté-là. Et aussi, moi, j'ai observé que des applications comme de téléphonie, des applications autres qui ont le téléphone, bien, des fois, c'est impossible de couper la sonnerie quand un appel entre pour être capable de voir c'est qui ou même d'aller cliquer sur le fameux bouton répondre avec Android. Comme moi, de fait. Oui, entre autres, effectivement. C'est impossible de répondre à un appel WhatsApp sur Android avec TalkBack lorsque quelqu'un vous appelle. C'est horrible, là. C'est horrible. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de limitations. TalkBack est beaucoup plus primitif, je dirais, que VoiceOver sur certaines choses. C'est certain qu'il y a des petits trucs intéressants, comme par exemple, on a la possibilité de masquer la saisie des mots de passe avec TalkBack et d'entendre ceux-ci seulement lorsqu'on porte des écouteurs. C'est quelque chose qui pourrait être tant qu'à moi implémenter avec iOS, mais il y a quand même beaucoup de travail, ne serait-ce qu'au niveau de la navigation Internet. Juste par exemple, la présentation des menus avec TalkBack, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Là, je pense que VoiceOver a clairement, sur iOS, une longueur d'avance de ce côté-là. Google se rattrape. Il se rattrape, mais ils en ont quand même perdu avec la mise à jour de Oreo, là. Quand on dit qu'on formate un téléphone et qu'on est sujet à perdre toute sa voix à n'importe quel changement de langue ou après une mise à jour... Déjà, on va mettre ça de côté. Donc, on voit qu'Alex est beaucoup plus anti-Android. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup gosser dans les téléphones. Pardonnez-moi de l'enlever ici. Mais j'adore comprendre comment ça fonctionne. J'aime aller en profondeur. C'est pour ça qu'Android est mieux pour moi. Parce qu'il me permet d'aller voir plus en profondeur comment c'est fait et tout. Mais j'avoue que pour des utilisateurs... Plus lambda ou qui débutent avec ça... Ça peut être plus mélangeant. Effectivement. Puis surtout que, tout dépendant des apps, l'accessibilité... Il y a beaucoup moins de features pour se repérer au niveau de l'accessibilité que ce que peut offrir iOS. Ne serait-ce qu'on va penser à la fameuse barre d'état d'Android. Des fois, juste aller la chercher, c'est un petit peu horrible. Et le centre des notifications, franchement, c'est un petit peu présenté n'importe comment. Juste dans le app switcher, ou application récente, on a un bouton effacer tout. Mais qui apparaît seulement... Quand on commence à fermer des apps ou qu'on essaie de défiler, il n'apparaît presque jamais dans l'écran. Et l'autre chose aussi, peu importe où on se trouve, les téléphones Android ont rarement des boutons physiques. Parce qu'il y a toujours trois boutons qui nous suivent avec Android. Le bouton retour, le bouton accueil, le bouton application récente. Ces boutons-là sont généralement ou majoritairement des boutons virtuels dans le bas de l'écran. Et bien, des fois, ça peut arriver qu'ils sont un petit peu durs à repérer. Et quand on le repère, il faut cliquer exactement sur le bouton. Parce que sinon, bien, ça peut causer des désagréments. Donc, quelqu'un qui débute avec un téléphone, oui, ça peut être alléchant Android. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est moins cher. Mais au niveau de l'accessibilité des applications, même juste au niveau des applications, des jeux accessibles, on l'a vu, si vous avez suivi le podcast sur l'OCR, il y a beaucoup moins de solutions disponibles sur Android que ce que Apple peut offrir. Et malheureusement, ça touche tous les domaines, tant du côté du GPS que du côté de l'OCR, que du côté du jeu, que du traitement de texte adapté et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a clairement moins d'adaptations qui ont été faites du côté d'Android. Mais ça, je crois que c'est dû à un manque de sensibilisation. Parce que c'est pas, entre guillemets, de la faute de Google. Les développeurs devraient, à mon avis, être sensibilisés plus au système Android et à TalkBack. Bien, à quelque part, c'est pas directement de la faute de Google, oui et non. Pourquoi? Parce que Apple va, entre guillemets, mettre disponible aux développeurs tout ce qui touche l'accessibilité et va fortement les inciter, ce qu'on a beaucoup moins comme philosophie chez Google. Google, là, by the way, on n'a même pas encore de ligne accessibilité téléphonique. Oui, c'est disponible seulement en anglais, mais on n'a même pas de ligne accessibilité comme on a de disponible pour Apple ou Microsoft à l'heure actuelle. Donc, ils ont encore des croûtes à manger, là. Donc, comme vous pouvez le constater, on a quand même des opinions quand même assez différentes par rapport aux deux systèmes. J'ai pas exprimé complètement mes opinions et ce qui me déplaisait par rapport à Apple aujourd'hui. Mais, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez entre les deux systèmes? Lesquels vous utilisez au quotidien? Lesquels vous aimez le mieux? Êtes-vous plus de mon avis? Êtes-vous plus de l'avis d'Alex? Qu'est-ce que vous pensez? Ça m'intéresse. Moi, je sais pas. Personnellement, je dois même aller jusqu'à avouer qu'Android, j'en ai franchement mort. Sérieusement, c'est plate à dire, mais j'en ai franchement mort. Toi, je sais, du côté d'iOS, tu l'utilises pour avoir acheté un iPhone puis tu l'utilises beaucoup plus au quotidien. Entre autres, un des trucs qui te déplaisait quand même d'iOS, c'est le fait de pas pouvoir écouter un enregistrement comme un message audio, vocal ou limite de la musique pendant un appel. Oui. Entre autres, sur WhatsApp, je trouve... Le mode ne pas déranger est beaucoup mieux fait sur Android. Aussi, ce qui me manque beaucoup, c'est qu'on peut... Admettons, vous avez plusieurs navigateurs web d'installés, donc Chrome, Firefox. Vous pouvez choisir votre navigateur par défaut alors que sur iOS, on est contraint d'utiliser Safari. Même si, il faut le dire, l'accessibilité est bonne, on est quand même contraint d'utiliser Safari. Aussi, Apple pousse énormément. Exemple, avec les iMessage, admettons, je ne pourrais pas décider d'envoyer un SMS à Alex si iMessage est activé. Donc, c'est l'iPhone qui décide. Et dans mon cas, c'est problématique quand mes parents partent en voyage. Aussi, pour la consommation des données mobiles, une fonctionnalité que j'aime bien sur Android, c'est qu'ils calculent précisément la consommation des données et on peut lui dire un certain point, admettons, quand j'ai consommé 3 GB de données mobiles, tu désactives les données mobiles jusqu'à, admettons, le 4 de chaque mois. Sur iOS, c'est impossible de gérer ça. En fait, c'est possible de suivre sa consommation de données, mais pas de demander une désactivation complète. Donc, ça, c'est toutes des fonctionnalités qui me manquent au quotidien. Aussi, avec la fonctionnalité ne pas déranger puisque j'en parlais, un truc que j'aime bien sur Android, oh, d'ailleurs, je vais peut-être repasser une couple de jours sur Android puisqu'on en parle. Euh, je verrai. Mais, admettons, Alex est dans mes favoris, il m'envoie une notification WhatsApp, et donc, vous savez que WhatsApp n'est pas une application système. Donc, Alex est dans mes favoris, il m'envoie une notification, mode ne pas déranger et configuré pour que je reçois des appels de mes favoris, ça va sonner. Si je reprends le même code figure, en ce moment, mon téléphone est sur ne pas déranger. Si Alex m'envoie un message WhatsApp, ça ne sonnera pas. S'il m'envoie un SMS, ça ne sonnera pas, alors que sur Android, ça va sonner. Ouais, en fait, sur iOS, c'est ça, c'est juste les appels qui vont être managés de ce façon-là. Donc, c'est un peu toutes ces fonctionnalités-là qui me manquent et qui me feraient repasser sur Android puisque, comme je le disais, j'ai encore mon Pixel et je la garde. Non, je ne le vends pas. Par contre, la saisie braille est très utile au quotidien. Et les trucs que je vous ai mentionnés, WhatsApp et Facebook Messenger, au quotidien, ça m'est presque... Ben, c'est très pratique de savoir qu'un contact a vu les messages et tout. Donc, c'est pour ça que je reste sur iOS. Quoique, je vais peut-être repasser. Je vais voir. Je dirais peut-être aussi que FaceTime est tellement accessible facilement sur iOS aussi, comparativement à devoir utiliser un truc comme Google Duo qui est assez discutable côté fonctionnalités. L'autre chose aussi, par contre, c'est un petit peu moins en faveur d'iOS du côté de Google. Franchement, l'assistant vocal de Google est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut, par exemple, retrouver avec Siri. Je peux vous le montrer très rapidement. Où j'ai fait un podcast sur le Google Home Mini. Donc, il est propulsé par l'assistant Google. Pile ou face? D'accord. C'est face. Voilà un bel exemple de choses qu'on peut faire avec l'assistant de Google qu'on n'aura probablement jamais avec Siri. Et je vous invite à écouter mon podcast que j'ai fait sur le Google Home Mini. Je vous donne beaucoup plus d'exemples de ce qu'on peut faire avec l'assistant Google. Oui, effectivement. Donc, la possibilité de chanter des chansons, d'avoir certaines blagues, même de jouer à des jeux. Oui, que je n'ai pas montré, malheureusement. Non, on l'avait montré avec... Avez-vous de la chance? Ah oui, mais... Oui, mais... Il y a Akinator aussi qui est vraiment amusant que je n'avais pas montré. Oui, effectivement. Qui est disponible aussi. Bon, la fameuse boule de cristal. Ça, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Mais oui, effectivement. Il y a toutes sortes de petits trucs ou d'applications intéressantes de la sorte, oui. Donc, je pense que ça fait quand même le tour pour l'instant. Oui, donc c'est le fun d'avoir des discussions comme ça. Oui. Puis, on va continuer de suivre l'évolution des deux systèmes. Puis, s'il y a de nouvelles fonctionnalités, on va vous laisser savoir. Et si vous avez des features préférées, si vous avez des bonnes ou mauvaises expériences avec l'un ou l'autre des systèmes, faites-nous toujours signe. On va regarder ça avec vous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Yes. Donc, tout dépendant où vous êtes, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site Web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommé Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un S arrobas canadialogue.com soit P-O-D-C-A-S-T-S arrobas C-A-N-A-D-I-A-L-O-G point com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-00-03 1-888-730-00-03 Le poste 555 Poste 555 Je vous invite également à visiter notre site Web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube Je vous remercie de votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada